... On achète nos trois cépages dans les principales régions, l'épinot meunier dans la balle de la Marne, la montagne de Reims pour l'épinot noir et la côte des Blancs pour les Chardonnay. Tout simplement parce qu'on a une petite maison et l'unité d'achat en champagne, c'est le mar, qui représente 4000 kg de raisin. Et aller chercher un mar à plusieurs centaines de kilomètres à les retours, ce n'est pas intéressant ni financièrement, ni pour le relationnel, parce que je n'ai pas un très bon relationnel dans l'aube du fait que c'est loin, tout simplement, donc je n'ai pas l'occasion d'y aller régulièrement. Donc en restant à côté des pernelles, si vous voulez, au niveau qualitatif, on est très bien placé, et quand on transporte le jus de raisin dans un camion-citerne, c'est beaucoup plus sain de transporter dans une cuve pleine et le moins longtemps possible pour que le mousse oxyde dans la citerne. Pour ces raisons, on ne va pas loin. Mais on peut y trouver de bonnes choses. Ce n'est pas une critique envers ceux qui sont dans ces secteurs. La particularité de la maison ici, c'est qu'on achète des raisins, mais on paye une prestation de pressurage aux viticulteurs. Et donc arrive ici le mou débourbé. C'est-à-dire qu'avec les 4000 kg de raisin, il doit nous livrer 25,50 kg de jus de raisin. L'intérêt d'être négociant, c'est qu'on a quand même une palette de crues et de viticulteurs différents. Par exemple, sur Cramon, on a cinq viticulteurs différents et leur mare, chaque livraison de raisin, va être vinifiée en fûts séparément. Là, les fûts sont vides maintenant, je vais vous expliquer notre process. Mais on peut encore apercevoir sur certains fûts les lettres qui sont mises au pochoir, en fait. Donc sur celui-là, c'était du abîme. Là, on a encore un fûts de bousilles. Donc chaque viticulteur est vinifié séparément. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ici, on est sur 45% de chardonnay, 45% de pinot meunier et 10% de pinot noir. Donc pinot noir, fruité. Pinot meunier, c'est pinot noir qui veut du fruit et pinot noir qui veut nous ramener le poids du corps. D'accord. Et chardonnay, chardonnay, la lune. On a des vins, en fait, avec notre méthode de vinification, on oxygène des vins, alors que ceux qui travaillent en cuve, ils sont toujours dans des tuyaux. Donc les vins, ils ne vaut pas la lumière. Ils ne vaut pas la lumière. Donc nous, au contraire, en fût, on n'est pas même un échange. Et on vaccine les vins à cette oxydation et on a très rarement d'oxydation et du valère dans nos vins. Et en plus, on est sans fermentation malodactique, donc on a plus d'acidité qu'un vin qui l'a fait. Et de ce fait-là, on a des vins qui durent vraiment longtemps. On peut le déguster quand on l'achète, mais celui qui vous dit à 7 ans, ça calme, il n'y a pas de souci. Donc j'aurais tendance à dire que pour oublier, il faudrait mieux s'orienter sur des mulésimes. Oui. Le groupe classique, on est sur une base, comme je vous disais, de ces pinots meuniers. Donc les pinots meuniers, nous ici, on fait partie des gens qui le défendons, parce qu'on pense que les trois cépages en Champagne sont intéressants. Il y a des personnes qui ne parlent que du pinot noir ou que du charbonnet. Les trois cépages en Champagne, il y a une proportion à peu près égale. Et on n'est pas les seuls à l'utiliser. Le pinot me dit, si on ne fait pas la fermentation malolactique, on arrive à avoir des choses vraiment fruitées. On reste vraiment sur le côté fruit du vin. Et vu qu'il va mûrir un petit peu plus vite, on l'utilise dans le bout de 100 années pour ne pas avoir à garder les vins non plus 10 ans à la table avant le déjeuner. Il va mûrir plus vite. Donc c'est pour ça que le groupe classique est fait pour boire dans les deux ou trois ans. Si vous voulez garder un millésime de 20 ans sur la présentation, il n'y a pas de problème. Mais même j'ai des vieux bruites sur la nuit de 76, avec lesquelles on se fait vraiment plaisir. Il faut être amateur depuis Champagne.